Le JT Foot Mercato avec Parion Sport en ligne. Votre premier pari est doublé jusqu'à 90€ de bonus et 10€ de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec la nouvelle défaite du Real Madrid à domicile. Après la claque reçue contre le Barça et le 4-0 infligé à la maison, c'est le Milan AC qui en a passé 3 au madrilène. Rien ne va plus pour le Real Madrid et la tension se ressent sur le terrain. En témoigne l'attitude de Jude Bellingham qui a insulté l'arbitre de touche au début de la deuxième mi-temps. Il avait simplement été signé à hors-jeu mais visiblement l'international anglais n'a pas apprécié puisqu'il a lâché un fuck you à l'arbitre. Même Rangen pour Vinicius Junior qui lui aussi a craqué face à l'arbitrage. Déjà elle s'est fait remarquer en première mi-temps avec un accrochage très étrange avec Mike Ménian. Et en seconde période, Vinny a lâché à l'arbitre tué fou suite à une décision. En tout cas pour voir que le Real Madrid est à la peine depuis des semaines, il suffit de regarder le comportement des stars. Et quand rien ne va, même les femmes des joueurs se mêlent de l'actu sportif du Real Madrid. Hier soir la compagne de Federico Valverde a décidé de s'en prendre au choix de Carlo Ancelotti. En tout cas à Madrid, Carlo Ancelotti vit une période très délicate. défaite consécutive pour le Real et comme toujours pour la Maison Blanche, qui dit défaite dit entraîneur en danger. D'ailleurs Ancelotti ne cache pas son inquiétude pour son équipe. La préoccupation dans ces moments est normale. La nuit va être très longue. On va être très longue les prochaines nuages. Mais c'est ce que nous devons faire. Pensez à tous, à mieux faire les choses, à chercher, à rencontrer de la solideur que nous avons eu depuis longtemps. A tel point que son avenir est déjà menacé. Relevo a fait le point sur la situation. Le média espagnol explique que si les résultats du club ne s'améliorent pas dans les prochaines semaines, Carlo Ancelotti pourrait être licencié, Ce n'était pas du tout l'idée de départ, mais le Real commence à s'agacer des performances. La gestion de Jude Bellingham pose aussi question. Il suffit de comparer ses stats par rapport à la saison dernière. Au même moment, il avait déjà inscrit plus de 10 buts, alors que là, il n'en est même pas un seul. Ce matin, vous expliquez dans la revue de presse que plusieurs noms étaient déjà en vue pour succéder à Carlo Ancelotti, Santiago Solari, Xabi Alonso et l'éternel Zinedine Zidane. D'ailleurs, ce dernier risque d'avoir les faveurs des supporters madrilènes, vu comment ils l'ont adoubé hier soir à la sortie du Santiago Bernabeu. Et dans cette soirée très compliquée pour le Real Madrid, il y en a un qui est encore déçu, c'est Kylian Mbappé. Pas de but pour l'attaque en français, une prestation plus que moyenne et des critiques qui s'intensifient. Thierry Henry s'est exprimé sur CBS Sport sur la performance de Kylian Mbappé et ça risque de secouer un peu le capitaine des Bleus. Il va s'améliorer parce que ça ne peut pas être pire que ça. Nous ne lui demandons pas de conserver le ballon comme Didier Drogba, nous ne lui demandons pas de prendre le ballon et de dribbler tout le monde, mais de se projeter quand l'équipe est haute. Que tu sois un Elie, un 9 ou un 10, tu peux faire une course. Même Rudiger a fait une course en première période. Il y a une autre chose, c'est l'équilibre de l'équipe. Nous nous posions déjà la question quand Mbappé est arrivé, comment Carlo Ancelotti allait-il équilibrer son équipe ? C'est très difficile. Sur le même sujet, on vous a posé la question sur notre site du choix que doit faire Carlo Ancelotti avec Kylian Mbappé et vous êtes plus de 60% à vouloir le voir sur le banc de touche. On est à un petit jour de la liste de l'équipe de France et devinez qui fait son retour dans les médias ? Un certain Noël Legret. L'ancien président de la FFF est ému et depuis son départ de la FID et les affaires de harcèlement qui ont suivi, il s'est confié ce mercredi à West France. Il est notamment revenu sur ce qui a provoqué sa chute, ses propos sur Zidane. Alors remise en contexte rapide, Legret avait déclaré qu'il ne décrocherait pas si Zizou l'appelait et qu'il n'en avait rien à faire de son choix de carrière. Pas très classe. Deux ans après, le dirigeant français a fait son mea culpa. À mon avis, 90% des dirigeants auraient fait la même chose. Beaucoup de journalistes attendaient Zidane. Le premier journaliste qui m'appelle, je suis à peu près aimable. Le deuxième, un peu moins. Puis le troisième, je l'envoie balader. Mais ce n'était pas contre Zidane que je souhaite voir un jour sélectionneur. On reste dans le même thème. Noël Legret a profité du moment pour revenir également sur son conflit avec Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus. Toujours sur l'équipe de France, il y a un joueur qui postule pour être dans la liste jeudi, c'est Lucas Chevalier. Le gardien du LOSC a encore été énorme hier soir contre la Juventus comme contre le Real et l'Atletico les semaines précédentes. Chevalier a confirmé qu'il faisait déjà partie des meilleurs gardiens d'Europe. Alors la suite logique, c'est les Bleus. Et bien justement, le portier français a répondu à une éventuelle convocation en sélection. Je pense que si on veut atteindre l'équipe de France, c'est-à-dire peut-être l'une ou la meilleure nation du monde, il faut jouer ce genre de compétition. Et performer aussi dans ce genre de compétition. Moi, ça ne m'intéresse pas de jouer à la Champions League et juste être là, prendre mes buts et rentrer chez moi. Donc c'est sûr que ça me met un coup de projecteur. Et le fait d'enchaîner, c'est sûr que ça va donner des satisfactions aux journalistes et potentiellement aux sélectionneurs. Moi, après, je me tiens prêt, quoi qu'il arrive. Je ne me fais pas de billes, quoi. Ce soir, c'est PSG Atletico de Madrid et vous pouvez parier sur cette rencontre avec Parion Sport en ligne. Votre premier pari est doublé, jusqu'à 90 euros de bonus et 10 euros de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Comme d'habitude, voilà les pronos de la rédac. Valentin voit un match nul un partout. Alexandre est plus optimiste et voit le PSG l'emporter 2-1. Et enfin, de mon côté, je vois une victoire de l'Atletico 1-0. Pour le pari fun, on vous propose un petit but d'Antoine Griezmann qui est coté à 5-10. S'il y a bien un joueur qui sera très attendu ce soir du côté du PSG, c'est Bradley Barcola. L'élié parisien n'a pas encore marqué en Ligue des Champions cette saison alors qu'il est déjà à 8 buts en Ligue 1. Il a été très moyen contre Arsenal, le PSV Eindhoven et même Giron. Donc face à l'Atletico, Barcola sera l'une des attractions. Le point positif pour le joueur formé à l'OL, c'est qu'il est en confiance. Et même Ravier Pastore, l'ancien du PSG, voit en lui le successeur de Kylian Mbappé. Certains joueurs dans 6 mois, 1 an, peuvent devenir des étoiles. Barcola, il me surprend beaucoup, il a un niveau exceptionnel. Avec l'âge qu'il a, il a pris en main l'équipe avec Dembélé, chacun sur son côté. Il peut arriver au niveau de Mbappé, a expliqué l'argentin dans un entretien accordé au journal Le Parisien. Bradley Barcola ou pas, ça ne va pas empêcher le PSG de recruter cet hiver. Selon les informations du journal L'Équipe, le club de la capitale a déjà ciblé les joueurs dont il avait besoin pour le prochain Mercato. Il y a trois priorités, à commencer par un élégage gauche, justement pour supplé Bradley Barcola. Désiré Douai est arrivé l'été dernier, mais à terme, il est plus destiné à jouer dans l'axe. Il faudra aussi un défenseur central avec le départ probable de Milan Skriniar, puis la fin de l'ère Marquinhos, et enfin un latéral gauche. Nuno Mendes est le seul latéral de métier parce que Lucas Hernandez est toujours blessé. Résultat, son frère Théo ferait partie des pistes, mais plus pour l'été prochain. Vu le prix que risque de demander le Milan AC et son statut de capitaine, le PSG ne va pas se presser. L'avantage pour Paris, c'est que Théo Hernandez serait sûrement tenté à l'idée de retrouver son grand frère en club. Toujours au PSG, il y a un sujet qui ne se débloque pas, mais qui fait toujours autant cogiter en interne, c'est le Stade. On le sait, Paris veut racheter le Parc des Princes pour y faire des travaux et l'agrandir, sauf que les relations avec Anne Hidalgo et la mairie de Paris sont loin d'être idéales, donc pour le moment, les négociations sont au point mort. Logiquement, le PSG s'est penché sur d'autres solutions. On a évoqué plusieurs pistes depuis des mois, comme le Stade de France. Bref, il y avait des options, mais aucune n'a été retenue pour le moment. Selon le Parisien, il y en a une nouvelle, c'est la ville de Poissy, et plus précisément sur des terrains appartenant au groupe Stellantis et à ses nombreuses marques automobiles. Avec ce site, le PSG aurait à sa disposition une superficie de 50 hectares pour construire un PSG Land avec un stade de 60 000 places et aussi un lieu de loisirs et de consommation avec hôtels, restaurants et centres commerciaux. L'hippodrome de Saint-Cloud est encore à l'étude, pareil pour des terrains à Saint-Quentin en Yvelines. L'avantage de jouer à Poissy pour le PSG, c'est que Paris a déjà installé son nouveau centre d'entraînement flambant neuf là-bas. Ça permettrait de tout regrouper. En Arabie Saoudite, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Neymar. L'ancien du PSG s'est blessé à la cuisse en début de semaine, et maintenant c'est son avenir qui vient le chahuter. Selon la presse brésilienne, Alilal songerait à résider son contrat dès l'hiver prochain, ce qui est assez fou parce que Neymar a mis un an à revenir de sa grave blessure aux genoux, et son contrat doit se terminer l'été prochain. La raison, c'est qu'Alilal en a marre de ses blessures à répétition, donc se séparer de Neymar et faire de la place pour un autre joueur étranger est clairement une option. Affaire à suivre pour le Ney. On va conclure ce JT avec une très belle image du jour, ce sont les adieux de Ruben Amorimo Sporting. Hier soir, le coach portugais faisait sa dernière avec le club Bisboet, et quoi de mieux qu'une victoire 4-1 contre Manchester City, son futur rival, pour clôturer son aventure avec le Sporting. Ses futurs ex-joueurs l'ont remercié en le portant comme un héros. Bref, des adieux magnifiques pour Ruben Amorimo. Je vous laisse là-dessus et vous dis à demain sur Foot Mercato. Applaudissements Au revoir, Ruben Amorimo. Sous-titrage Société Radio-Canada